« Divine Muse, raconte-moi l'histoire de l'homme au mille détours, qui erra sans fin lorsqu'il eut dévasté la sainte citadelle de Troie. » C'est ainsi qu'Homère invoqua les muses avant de chanter l'histoire du héros Ulysse, un grand guerrier qui, grâce à sa grande sagacité, aida les Grecs à traverser les murs divins de Troie. Parmi tous les héros qui avaient survécu des ravages de la guerre, Ulysse était le seul qui n'était pas encore rentré chez lui. Sur le mont Olympe, les dieux avaient formé une assemblée. Zeus, du haut de son trône, évoqua la façon dont les hommes blâment les dieux pour leur malheur, alors qu'en réalité, la plupart de leurs infortunes sont le résultat de leurs choix et de leurs extravagances. C'est ainsi qu'ils payent le prix de leurs péchés. C'est à ce moment-là qu'Athéna intervint et demanda pourquoi Ulysse, le sage-roi de l'île d'Ithac, même s'il respectait les dieux, continuait de souffrir loin de cette terre bien-aimée. La déesse déplora le destin du héros, qui était bloqué depuis sept ans sur l'île de Gigir. Là-bas, la belle nymphe Calypso, fille d'Atlas, le gardait prisonnier de l'île parce qu'elle souhaitait faire de lui son mari. Zeus expliqua qu'il n'était pas responsable du fait que Ulysse ne soit pas encore rentré chez lui, mais que c'était plutôt à Poséidon qu'il fallait demander des comptes, lui qui avait ressenti tant de haine pour ce héros depuis qu'il avait percé l'œil de son fils. Mais en cette période, Poséidon se trouvait loin, en Éthiopie, où il était vénéré. Par conséquent, il ne participait pas à cette assemblée. Avec l'approbation du conseil des dieux, Zeus décréta qu'Ulysse avait le droit de retourner chez lui. La fille préférée de Zeus était ravie, affirmant qu'elle se rendrait à Ithac pour retrouver Télémach, le fils d'Ulysse. Zeus ordonna à Hermès, le messager des dieux, d'aller sur l'île de Gigir et d'ordonner à Calypso de libérer Ulysse. Hermès revêtit ses sandales ailées et s'envola pour satisfaire le souhait du dieu. L'île de Gigir se trouvait au beau milieu de la mer. C'était un endroit où la végétation poussait en abondance et la brise soufflait doucement. Mais de grandes vagues heurtaient les côtes. Calypso essayait de convaincre Ulysse par tous les moyens de rester à ses côtés. Elle lui avait même proposé de le rendre immortel. Mais Ulysse savait qu'il était un simple mortel. Désirer l'immortalité était un péché, car sa place n'était pas parmi les dieux, mais aux côtés de sa famille. Hermès entra dans la grotte où vivait Calypso et fut reçu par la nymphe avec une grande révérence. Le messager divin informa Calypso que par ordre de Zeus, elle devait libérer Ulysse et faire en sorte qu'il puisse repartir en toute sécurité. La nain fut envahie par la colère, disant que les dieux olympiens étaient jaloux d'elle, qu'ils étaient dépités de voir heureuses des divinités moins puissantes qu'eux lorsqu'elle choisissait de s'unir avec des mortels. Mais Calypso savait qu'elle ne pouvait rien faire contre la volonté de Zeus. Parfois, elle était chagrinée quand Ulysse pleurait et soupirait de tristesse, alors qu'il pensait à cet air perdu. Après avoir livré son message, Hermès partit et Calypso, éploré, alla à la rencontre d'Ulysse. Comme d'habitude, Ulysse se trouvait sur la rive, pensant à sa Pénélope bien-aimée. Calypso lui dit d'arrêter de pleurer, car il pouvait enfin rentrer chez lui. Ulysse, surpris et sceptique, lui lança un regard plein de doute, disant à la nymphe qu'il pouvait rester, si telle était sa volonté. La nymphe ria en considérant la ruse d'Ulysse, qui, même s'il voulait retourner chez lui plus que tout au monde, préférait ne pas animer la colère d'une divinité. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'était la vérité. Son séjour sur l'île de Gigi touchait à sa fin. Calypso montra à Ulysse l'endroit où il pourrait trouver des matériaux pour construire un radeau, lui exposant également quel modèle d'embarcation construire pour affronter les vagues. Ulysse fit tout ce qu'on lui avait ordonné, et enfin, le navire qui pourrait l'aider à revenir chez lui fut prêt. La nain fournit à Ulysse des provisions pour son voyage, lui disant que s'il connaissait les dangers qu'il attendait encore, il choisirait de rester. Mais le roi d'Ithac ne gâcherait pas une telle opportunité. Ulysse et Calypso se dirent au revoir, et avec l'aide de vents favorables attirés par Calypso, Ulysse partit pour sa destination. Dans son fragile navire, Ulysse affrontait la vaste mer qui sépare les peuples européens des peuples africains. Son but était de retrouver les bras de Pénélope, sa femme bien-aimée, et de revoir son fils, Télémac. Sur l'île d'Ithac, le royaume du héros téméraire était en danger, car cela faisait maintenant plusieurs années depuis que le roi était parti pour la guerre de Troie. Presque tout le monde pensait qu'Ulysse était mort dans son aventure. Le palais d'Ulysse était rempli de prétendants qui souhaitaient à la fois épouser la reine Pénélope et prendre la place laissée vacante sur le trône. La reine n'était plus jeune, mais elle avait conservé sa beauté unique. Télémac, qui était seulement un bébé lorsque son père était parti, était maintenant un homme. Les prétendants avaient élu domicile dans le palais, dilapidant la fortune d'Ulysse, tout en attendant que Pénélope choisisse son nouveau mari. Athéna prit la forme d'un homme d'apparence noble. Sous ses déguisements, elle entra dans le palais parmi les prétendants, qui regardèrent tous le nouveau visiteur avec une grande méfiance. Télémac reçut le visiteur avec une grande hospitalité, tout comme Zeus l'avait ordonné aux hommes. L'homme affirma s'appeler Mentes, roi des Tafiens, allié du père de Télémac. Télémac décrivit au visiteur le chaos du royaume de son père et la façon dont les prétendants dilapidaient son héritage. Enfin, il demanda aux visiteurs s'il avait des nouvelles d'Ulysse. Mentes dit qu'il ne connaissait pas la localisation exacte d'Ulysse, mais qu'il était en vie et faisait tout son possible pour rentrer chez lui. Le noble voyageur dit que Télémac serait en mesure de trouver des indices sur la localisation de son père, car c'était maintenant un homme qui devait prendre le contrôle de sa destinée. Le cœur de Télémac fut empli d'un grand courage. Mentes prit la forme d'un oiseau et s'envola. Observant cette scène, le jeune homme fut certain que les dieux étaient de son côté. Avec toute la fermeté et le courage transmis par les dieux, le jour qui suivit, Télémac annonça à ses prétendants qu'il organiserait une assemblée pour décider du sort du royaume de son père. Pénélope se rendit compte que quelque chose avait changé chez son fils. Il n'était plus un jeune garçon et cela lui insufflait du courage. Le jour qui suivit, tous les hommes d'Itac se rassemblèrent lors d'une assemblée convoquée par Télémac. Le jeune homme évoqua le chaos du royaume de son père et réprimanda les prétendants qui avaient diminué la fortune du héros disparu. Antinous, l'un des prétendants les plus insolents, interrompit Télémac, affirmant que le coupable de cette situation était Pénélope, qui avait trompé les prétendants. Pénélope avait promis aux prétendants que dès qu'elle aurait fini le linceul qu'elle tissait pour l'aerte, le père d'Ulysse, elle choisirait un nouveau mari. Le jour, elle tissait le linceul de son beau-père. Mais lorsque la nuit tombait, elle défaisait tout le travail qu'elle avait accompli pendant la matinée. C'est ainsi que pendant quatre années, elle avait trompé les prétendants, jusqu'à ce que la tromperie soit mise au grand jour. Les prétendants affirmèrent qu'ils organiseraient plusieurs banquets consécutifs dans le palais d'Ulysse, jusqu'à ce que Pénélope choisisse son nouveau mari, même si cela réduisait à néant l'héritage de Télémac. Télémac menaça ses rivaux, les prévenant qu'à cause de cette insulte à son hospitalité, Zeus prendrait sa revanche sur eux. Deux aigles commencèrent soudain à battre dans le ciel. C'était le présage qu'un événement important était sur le point d'arriver. Le devin à l'hytercesse interpréta ce présage et dit aux prétendants que le roi était sur le point de revenir et que le sort de ses rivaux serait terrible. Eurymac, autre prétendant de taille, choisit d'ignorer les mots du vieillard et lui dit que dès que l'assemblée serait terminée, il jouirait une nouvelle fois des biens d'Ulysse, car il était déjà mort. Télémac révéla la véritable raison de cette assemblée. Il avait besoin d'aide pour organiser un voyage avec un navire, des hommes et des provisions, vers l'île de Pilos et Sparte, où il pourrait trouver des indices sur la localisation de son père auprès des frères d'armes qui avaient combattu avec lui à Troyes. Si cette expédition ne rencontrait pas le succès, il laisserait sa mère choisir un prétendant. Personne ne soutint l'idée de Télémac. C'est à ce moment-là que Mentor, l'homme qu'Ulysse avait chargé de prendre soin de sa famille, réprimanda le peuple d'Ithac, qui montrait tant d'ingratitude à la famille du roi, qui avait toujours été bonne et généreuse avec lui. L'assemblée fut dissoute et Télémac ne put atteindre son objectif. Sur la rive, Télémac pria, demandant de l'aide à la déesse Athéna. Elle lui répondit promptement. Athéna prit la forme de Mentor et assura au jeune homme qu'elle lui donnerait tous les moyens nécessaires pour son voyage, car elle percevait chez le prince le même courage que celui de son père. Obéissant au conseil de Mentor, Télémac demanda à sa vieille servante Euryclée de rassembler des provisions pour son voyage. Pendant ce temps-là, la déesse avait provoqué un long sommeil chez les prétendants. Ainsi, Télémac pourrait fuir en toute tranquillité. Télémac monta dans l'embarcation que lui avait fournie la déesse, dissimulée sous son déguisement. Tout comme son père, il partit avec une grande bravoure, laissant Ithac derrière lui pour affronter les dangers et les obstacles qui le séparaient de son objectif. Après avoir passé des années piégés sur l'île de la nymphe Calypso, Ulysse, guidé par les étoiles, prit le bateau pour rentrer à Ithac. Mais Ulysse ne réussirait pas à parcourir le royaume de Poséidon sans soubire son courroux, car il avait encore beaucoup de ressentiment pour le héros, lui qui n'avait pas participé à l'assemblée divine qui avait ordonné le retour du roi Ithac chez lui. La mer commença à s'agiter, et Ulysse dut utiliser tous ses talents de marin pour affronter les vagues. La terrible épreuve imposée par Poséidon à Ulysse l'avait rendu jaloux des héros morts aux portes de Troie. S'il était tombé là-bas, il serait célébré par ses hommes et ne subirait pas la mort sans gloire qu'il attendait. Une grande vague submergea le bateau, jetant Ulysse dans l'eau. Il lutta pour émerger des flots, mais tout indiquait que ce serait là, sa fin. Il était sur le point d'abandonner quand une silhouette féminine apparut et que son désir de vivre fut renouvelé. Ulysse émergea à la surface et réussit à remplir ses poumons d'air tout en recrachant l'eau salée qu'il avait avalée. Et par-dessus l'épave de son bateau, il vit une belle femme qui ne pouvait être qu'une déesse. Cette déesse des mers était Le Côté, divinité qui avait autrefois été une mortelle. C'est pourquoi elle comprenait tout particulièrement la souffrance des hommes. Elle dit à Ulysse de retirer sa toge, qui rendait la nage plus difficile, lui offrant également son mouchoir. Le Côté lui assura que ce mouchoir l'aiderait à atteindre sa destination en toute sécurité. Ulysse t'int le mouchoir contre sa poitrine, comme le lui avait conseillé la déesse, puis nagea jusqu'à la berge des Phéasiens. Poséidon était ravi. Cet homme avait déjà souffert trop de tourments par le passé. Le temps était venu de faire en sorte que la volonté énoncée par le Conseil des dieux devienne une réalité. Poséidon ne pourrait plus pourchasser le roi d'Itaque. Ulysse utilisa toutes ses forces pour atteindre la plage et faillit mourir lorsqu'il fut rejeté par la mer contre la roche. Mais enfin, il était protégé par une terre hospitalière. Son premier geste, lorsqu'il fut revenu sur la terre ferme, fut de remettre le mouchoir de la déesse Le Côté à la mer, elle qui l'avait sauvée d'une mort certaine. Le héros dormait sur un lit de branches dans la forêt, reprenant des forces avant d'aller chercher de l'aide sur ses terres inconnues. Le matin suivant, il se réveilla au son de voix féminine. Elle semblait évoquer le plaisir des jeux. Entre les arbres, Ulysse aperçut un groupe de jeunes filles s'amusant avec une balle. L'une d'elles se démarquait des autres. Le héros se rendit compte qu'elle devait être la plus âgée parmi elles et qu'elle pourrait certainement lui indiquer sur quelle terre il se trouvait. Mais le fait qu'il soit nu l'empêchait de s'approcher d'elle. Ulysse s'avança vers les jeunes filles, utilisant une branche dotée de feuilles pour cacher ses attributs masculins. Les filles furent surprises par la scène dont elles furent témoins. Seule la jeune femme à l'apparence noble et belle ne le fut pas. Ulysse s'agenouilla devant la jeune femme et dit « Je ne sais pas si vous êtes une déesse ou une mortelle. Si vous êtes une déesse, vous pourriez être Artemis, qui se démarque par sa prestance et sa beauté parmi toutes les belles nymphes de sa suite. Si vous êtes une mortelle, alors vos parents sont bénis d'avoir mis au monde une fille qui est devenue aussi ravissante. » Après la jeune femme lui dit qu'elle s'appelait Nausicaa, elle décida d'aider cet homme, demandant à ses servantes de lui donner une toge. Propre et habillée d'une belle toge, Ulysse ressemblait à un autre homme. Il était différent du paria que les jeunes filles avaient vu quand il était arrivé. Nausicaa fut captivée par cet homme élégant et séduisant. Elle souhaitait le présenter à son père, le roi Alkynos des Féhassiens, pensant qu'il pourrait s'agir là de son futur époux. La princesse indiqua à Ulysse le chemin de la cité des Féhassiens, mais ne l'accompagna pas, car il serait mal vu pour elle d'apparaître en ville avec un homme. Aux portes de la cité, Ulysse pria pour que les dieux le protègent et ne laisse pas d'autres barbares l'éloigner de son but. Avec la protection d'Athéna, le héros put pénétrer dans le palais sans qu'on l'ennuie parce qu'il était étranger. En arrivant au palais, il s'agenouilla devant la reine arrêtée, lui demandant de l'aide pour rentrer chez lui. Touchée, la reine pria le roi d'offrir toute son hospitalité aux visiteurs, ainsi que Zeus l'exigeait. Le roi décida d'accéder à sa demande. On donna à Ulysse un lit et le jour suivant, de grandes festivités furent organisées en l'honneur des dieux. Des jeux athlétiques furent organisés pour démontrer la force et le talent des Féhassiens. Ulysse usa également de ses propres dispositions en participant au lancé de disques. Lors du banquet tenu pour honorer l'invité, la haide chanta les grands accomplissements des Grecs lors de la guerre de Troie. Ulysse écoutait le poète avec admiration. Son inspiration lui avait certainement été soufflée par les muses. Il célébra les actes des grands héros de façon si approfondie qu'il semblait avoir été sur place pendant la guerre. Ulysse pleura, se souvenant de la guerre qu'il avait gardée loin de sa terre et sa famille bien-aimée pendant si longtemps. Le roi Alcinos, qui ne savait jusque-là pas que son invité était l'un des héros célébrés par la haide, lui demanda pourquoi ces histoires les mouvaient tant. Ulysse répondit au roi qu'il lui expliquerait tout, mais qu'il ne savait pas par où commencer. Le héros prit une grande inspiration et révéla enfin son identité. Il lui dit qu'il s'appelait Ulysse, roi d'Ithac, qui s'était battu pendant dix ans aux côtés des hommes les plus courageux, devant les grands murs de Troie. Tout le monde fut stupéfait par sa révélation. Après dix ans de guerre, grâce à la vivacité d'esprit d'Ulysse, la cité de Troie avait enfin été prise et pillée. Le roi d'Ithac et ses hommes, après de nombreuses années à se battre devant les murs de Troie, étaient prêts à revenir chez eux. Ulysse et sa suite de douze bateaux naviguaient aux côtés de ceux du grand héros Agamemnon, jusqu'à ce qu'ils soient séparés par une grande tempête. Le vent éloigna les hommes d'Ulysse des autres, les emportant presque sur les rives du pays des Sicones. Les gens s'y étaient alliés avec les Troyens pendant la guerre et étaient responsables des morts de nombreux Grecs. L'équipage demandait donc sa revanche sur leurs ennemis. Dans une attaque surprise, Ulysse et ses hommes pillèrent la ville d'Istmaros, tuant les guerriers qui leur résistaient et révisant à l'esclavage ceux qui ne souhaitaient pas fuir. Mais l'invasion de l'île par les hommes d'Ithac ne resterait pas sans punition. Les hommes et les femmes qui avaient fui la cité coururent vers les villes voisines pour aller chercher les renforts. Pendant ce temps-là, Ulysse essayait en vain de pousser ses hommes à revenir au navire. Mais ils étaient déterminés à fêter leur nouvelle richesse. C'est là que l'un des gays les prévint qu'une armée approchait. Le bataillon d'Ulysse comptait plus d'une centaine de guerriers expérimentés, qui avaient combattu pendant des années à trois. Personne n'avait peur du combat. La bataille commença, et Ulysse ressentit de la honte à se battre à nouveau pour un conflit superflu, même s'il avait trouvé la gloire à trois. Les hommes d'Ithac se bâtirent comme des lions contre leurs ennemis, qui étaient plus nombreux. Mais le nombre incalculable de guerriers siconiens rendait la victoire impossible. Ulysse ordonna une retraite, et ses hommes s'enfuirent vers leur navire. Les bateaux quittaient rapidement les terres de Sicone. Chaque bateau avait perdu un brave guerrier, en vain. Mais les épreuves du héros ne faisaient que commencer. Un vent puissant déchira la toile des bateaux, laissant les navires à la merci des courants de la mer. Les hommes firent en sorte de recoudre les voiles, souhaitant revenir chez eux le plus vite possible. Les voiles recousures, ils se trouvèrent à proximité d'une île inconnue, et choisirent de s'y arrêter pour trouver des provisions et de l'eau potable. Sur la terre ferme, Ulysse ordonna à trois de ses hommes de parcourir l'île pour essayer de trouver les hommes qui y résidaient. Les navires étaient déjà pleins, mais les éclaireurs ne revenaient pas. Ulysse décida alors de mener une mission pour aller les chercher. Le héros ne savait pas que ces hommes avaient été recueillis par des autochtones de l'île, et qu'on leur avait proposé des aliments exotiques. On leur avait donné des fleurs et des fruits de lotus. Lorsqu'Ulysse les vit, ils étaient en train de manger des fruits du lotus avec une grande satisfaction. L'un de ses compatriotes l'accueillit comme s'il était un étranger, lui offrant des fruits exotiques. Ulysse regarda le fruit avec méfiance. Même s'il semblait appétissant. L'homme qui avait vécu avec le roi pendant les dix dernières années ne semblait pas le reconnaître. Ulysse se rendit compte que cela pouvait s'expliquer par la présence de toxines dans les fruits. Le roi d'Ithaque essaya de convaincre ses hommes de revenir avec lui vers les navires. Mais il souhaitait rester là et manger des fruits de lotus pour le restant de leurs jours. Ulysse ordonna à ses hommes de traîner leurs confrères jusqu'au bateau, eux qui suppliaient de rester. Ces hommes furent attachés et ramenés sur les bateaux. Les troupes repartirent, laissant l'île des lotophages derrière eux, pendant que ses habitants mangeurs de lotus leur faisaient signe, avant de manger le fruit qui leur ferait oublier leurs visiteurs. Pendant ce temps-là, l'un des hommes d'Ulysse pleurait, souhaitant uniquement manger un fruit du lotus et oublier toutes les horreurs dont il avait été témoin pendant la guerre. Mais les hommes d'Ulysse rencontreraient des images plus terribles encore sur la route qui les séparait de leur terre. Dans leur tentative héroïque de rentrer chez eux, Ulysse et ses hommes passèrent plusieurs jours sans voir la terre ferme. Enfin, ils aperçurent une île à l'horizon. C'était la célèbre île des Cyclopes, créature à un seul œil et fils de Poseidon, le puissant dieu des océans. Ulysse souhaitait rencontrer les habitants de l'île et choisit douze soldats parmi ses meilleurs effectifs pour partir explorer l'île à ses côtés. Ils trouvèrent une grande caverne. De l'intérieur, on pouvait entendre des moutons émettre des cris perçants. En entrant dans la caverne, Ulysse se rendit compte qu'il s'agissait de l'abri de l'un des êtres qui habitait l'île. À l'intérieur de la caverne, il y avait un enclos avec des moutons, des amphores remplis de lait de brebis et des bols avec du fromage frais de brebis. Ulysse coûta plusieurs de ces fromages et envisagea de les voler, mais décida d'attendre le retour de l'habitant de la caverne pour négocier avec lui. Mais bientôt, le héros regretterait sa décision. L'énorme cyclope apparut devant la caverne, ramenant avec lui une partie du troupeau qu'il avait sorti pour les faire paître. Ulysse et ses hommes se cachèrent, craignant pour leur vie. Mais leur cachette fut révélée lorsque le cyclope alluma un feu au milieu de la caverne. Ulysse sortit de sa cachette et se présenta au monstre, expliquant ce qu'il était et ce qu'il faisait là, demandant son hospitalité. Le cyclope dit que son nom était Polyphème et que c'était l'individu le plus glorieux de toute sa race. Il affirma qu'il ne devait aucune hospitalité aux êtres inférieurs, car il ne reconnaissait pas les lois des hommes. Polyphème attrapa deux des hommes d'Ulysse par les jambes et les heurta violemment contre le sol, les tuant immédiatement. Comme si cela ne suffisait pas, la bête les dévora entièrement. Le puissant cyclope déplaça une gigantesque pierre, bloquant l'entrée de la caverne. Après son épouvantable repas, le cyclope décida de dormir. Les hommes d'Ulysse voulurent le tuer pendant qu'il dormait, mais leur chef, rusé, les en empêcha, car il leur serait impossible de déplacer la lourde pierre qui bloquait l'entrée de la caverne. Le jour suivant, le géant emmena pètre ses moutons, laissant les hommes enfermés dans la caverne. Ulysse et ses hommes établirent un plan pour venger la mort de leurs compatriotes. Ils trouvèrent une grande buse de bois et affûtèrent son extrémité. À la fin de la journée, le cyclope revint chez lui, et après être entré, il referma l'entrée de la caverne. Ulysse versa dans une cruche le vin provenant des gourdes de tous ses hommes. Le proposant au géant a un œil. Polyphème buta avec une grande satisfaction le vin fort offert par Ulysse, appréciant son geste. Il dit au héros qu'en récompense, il serait le dernier à être dévoré. Il demanda le nom d'Ulysse. Il lui répondit qu'il ne s'appelait personne, et que tout le monde le connaissait sous ce nom. Polyphème, sous, ressentit l'irrépressible envie de dormir. Ulysse et ses hommes prirent les armes qu'ils avaient fabriquées et préparèrent leur revanche. Ils coururent avec un pieu aiguisé vers l'œil du monstre. Le cyclope se réveilla, hurlant de douleur. Ayant entendu les terribles cris de leurs frères, deux autres cyclopes apparurent à l'entrée de la caverne. Ils lui demandèrent qui avait fait cela, et Polyphème cria « Personne ! Personne m'a transpercé l'œil ! » Puisqu'il n'y avait personne à punir, les deux cyclopes rentrèrent chez eux. Le jour suivant, le cyclope, aveugle, laissa sortir ses animaux pour paître. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'Ulysse use d'une autre de ses ruses. S'accrochant fermement au ventre des moutons les plus vigoureux, Ulysse et ses hommes réussirent à échapper de la caverne de Polyphème. Lorsqu'ils furent tous sortis de la caverne, ils coururent rapidement vers leur bateau. Depuis son navire, Ulysse cria au monstre qu'être aveuglé était une punition bien méritée pour un criminel qui ignorait la volonté de Zeus, en dévorant ceux qui lui demandaient l'hospitalité. Polyphème détacha un grand bout de montagne et le lança là où il entendait les cris d'Ulysse. Le grand morceau de pierre tomba près du bateau du roi d'Ithaque. Ses hommes le supplièrent d'arrêter de narguer la bête, mais Ulysse continua. Il cria encore, disant que si quelqu'un lui demandait qui lui avait transpercé l'œil, il devrait répondre que c'était l'homme qui avait dévasté la cité de Troie, le grand Ulysse, fils de la Herte, roi d'Ithaque. Furieux, Polyphème lança un autre rocher vers le navire d'Ulysse et il frôla les bateaux des Grecs. Ulysse repartit de l'île des Cyclopes en regrettant d'avoir perdu des hommes, mais stimulé par le fait d'avoir affronté un grand défi. Polyphème demanda à son divin père Poséidon, le suppliant, de punir l'homme qui lui avait transpercé l'œil. Il demanda au dieu des océans d'empêcher Ulysse de rentrer chez lui. Si les dieux le voulaient, il l'errait à travers les mers pendant des années, revenant chez lui sans navire, sans trésor et sans ses compagnons. La fierté d'Ulysse, qui l'avait menée à se moquer du fils de Poséidon, lui coûterait cher, car désormais, le dieu des océans était son ennemi. Quelques jours après avoir quitté l'île des Cyclopes, la flotte d'Ulysse trouva une île flottante qui n'était rattachée à aucune terre. Il y avait un splendide palais en bronze en haut de la colline. Le roi d'Ithac et ses hommes débarquèrent sur l'île, s'élançant vers la résidence des habitants de l'île. Ulysse rencontra Éole, le gardien des vents, qui accueillit cordialement les visiteurs. Lors du banquet d'honneur de leurs illustres visiteurs, Éole et ses fils écoutèrent avec plaisir Ulysse raconter les actes de bravoure des héros pendant la guerre de Troie. Pour le remercier pour ce divertissement, Éole ouvrit une grande outre à vin et y plaça tous les vents, à l'exception de Zéphyr, qui souffleraient calmement pour guider Ulysse et ses hommes vers chez eux. Les vents favorables conduisirent les bateaux des héros jusqu'à proximité de leur domicile. Après avoir aperçu l'île d'Ithac, Ulysse distingua de la fumée sortir des cheminées. Se détendant un moment, il entra dans le royaume d'Hypnose, le dieu du sommeil, et commença à s'assoupir. Les hommes d'Ulysse étaient mécontents de revenir chez eux sans aucun butin de guerre conséquent. Ils enviaient Ulysse, qui avait reçu un présent des dieux. Ils voulaient savoir quel genre de trésor se trouvait dans l'outre à vin. Ils imaginaient qu'ils y trouveraient beaucoup d'or, et ouvrirent donc le récipient. Après avoir ouvert l'outre à vin, tous les vents sortirent et semblèrent furieux. Ulysse se réveilla, secoué par les grands bruits produits par les vents. Les vents formèrent de grandes vagues et rassemblèrent des nuages de tempête, repoussant les bateaux loin de chez eux. Ulysse, ressentant une certaine désillusion et de la frustration, envisagea de se jeter dans les flots et de mettre fin à ses souffrances, mais finit par reprendre ses esprits. Ils revinrent sur l'île d'Éol pour y trouver de l'aide, mais ils furent repoussés par le maître des lieux. Ils ne souhaitaient pas ignorer la volonté des dieux, qui ne souhaitaient certainement pas qu'Ulysse rentre chez lui. Ulysse et ses hommes combattirent les vents, qui semblaient les emporter de plus en plus loin de chez eux. Après un long moment passé en mer, ils trouvèrent une nouvelle île. S'y trouvait une zone protégée, où presque tous les bateaux d'Ulysse trouvèrent refuge. Seul le bateau du héros fut amarré à l'extérieur de la baie, car il n'y avait plus de place. Ulysse ordonna à deux hommes d'inspecter l'île pour découvrir où se trouvaient ses habitants. Ils trouvèrent un enfant plus grand qu'un adulte normal et lui demandèrent qui était leur chef. Ils furent amenés dans une grande maison où une reine gigantesque les accueillit. La reine appela son mari, qui était énorme et avait une apparence menaçante. Il l'attrapa l'un des hommes d'Ulysse et le dévora immédiatement. Son camarade s'échappa et courut vers les bateaux. Pendant ce temps-là, le roi des géants, connu sous le nom de l'Estrigion, appela les autres pour partir à la chasse aux petits hommes. Les géants attaquèrent les hommes et leurs bateaux dans la baie, car ils essayaient de s'échapper. Les géants attrapèrent les hommes et firent couler leurs bateaux en projetant des rochers énormes. Les hommes, qui ne firent pas dévorer immédiatement, finirent piégés pour être mangés plus tard. Comme ils ne s'étaient pas amarrés dans la baie, seul le bateau d'Ulysse put s'échapper du massacre. Son navire constituait désormais le seul de la flotte. Tous étaient endeuillés par la perte de leurs braves camarades, qui avaient survécu à la guerre de Troie, mais avaient péri face à ces terribles créatures. Toute la flotte d'Ulysse était partie d'Ithac pour venir à Troie et avait ensuite péri alors qu'il essayait de revenir chez lui après la guerre. Seul le navire principal d'Ulysse avait réussi à en réchapper. Après une longue période à naviguer sans but sur les mers, ils trouvèrent une belle île. Mais cela ne réjouit pas le cœur des hommes d'Ithac, qui étaient traumatisés par leurs dernières aventures sur l'île des Cyclopes et celle des Lestrigons. Les hommes montèrent le camp sur la plage, mais les mœurs dégradées des soldats les poussèrent à rester inertes, sans courage pour explorer l'île. Néanmoins, Ulysse attrapa un arc et se mit à pourchasser une proie pour pouvoir la manger pour le dîner. Par la grâce des dieux, Ulysse trouva une petite biche. Mettant à profit ses dons de chasseurs, il abattit l'animal d'un coup parfait. Alors qu'il revenait sur la plage avec la carcasse de l'animal sur son dos, il aperçut de la fumée qui provenait de l'autre côté de l'île. Les hommes d'Ithac furent heureux de voir le roi d'Ithac revenir avec des précieuses vivres. Mais leur sourire s'évanouit rapidement lorsque Ulysse leur ordonna de se préparer pour l'expédition qui leur permettrait de savoir qui vivait sur cette île. Le héros ne souhaitait pas être responsable d'autres décès parmi ces hommes. C'est pourquoi ce seraient les dieux qui sélectionneraient les élus par le biais d'une loterie. Le groupe d'hommes, mené par Oriloc, partit pour découvrir qui veillait sur cette île. Ils trouvèrent un beau palais dont l'entrée était infestée de loups et de lions qui terrifièrent les hommes. Mais au grand étonnement des explorateurs, ces créatures semblaient aussi dociles que des animaux apprivoisés. Soudain, l'un des hommes entendit le chant d'une femme qui provenait de l'intérieur du palais. Une belle femme chantait pendant qu'elle tissait. Il s'agissait de Circé, fille d'Elios et de Percé. Elle était d'une beauté envoûtante. Circé se leva et accueillit ses visiteurs, les invitant à entrer chez elle. Elle demanda à ses invités de partager avec elle un majestueux festin. Les hommes d'Ulysse profitèrent des délices offerts par cette femme, pendant que Circé remplissait leur verre d'une potion magique. Soudain, l'un des hommes essaya de parler, mais sa gorge émit une horrible sonorité animale. Terrifiés, les visiteurs commencèrent à subir une métamorphose. Un groin apparu sur leur visage et leurs mains furent remplacées par des pieds de cochon. Circé avait transformé ses visiteurs en pourceaux et, de son bâton, elle les mena dans la porcherie. Mais par précaution, Euryloch n'était pas entré dans le palais, suspectant un piège. Il fut ainsi témoin de toute cette scène grotesque. Désespéré, Euryloch raconta tout ce qu'il avait vu à Ulysse, qui partit promptement pour les sauver. Euryloch supplia Ulysse de ne pas aller voir Circé. Il lui recommanda de quitter l'île immédiatement, avant qu'ils soient tous transformés en cochons, ou pire encore. Mais Ulysse sentait qu'il était de son devoir d'aller sauver le peu d'hommes qui lui restaient, même si cela devait lui coûter la vie. Alors, il se mit en chemin. Sur le chemin de la forêt, il rencontra un jeune homme. Il s'agissait d'Hermès, le messager des dieux. Hermès décrit précisément à Ulysse ce qui était arrivé à ces hommes. Il lui révéla qu'il lui arriverait la même chose, à moins qu'il ne prenne quelques précautions pendant son voyage. Le dieu donna au roi un antidote à la potion de la sorcière. Il lui conseilla de la menacer avec vigueur pour la soumettre, une fois qu'elle brandirait son bâton. Pour finir, elle essayerait de l'attirer dans son lit. Ulysse devrait accepter et gagner son amitié afin de libérer ses compagnons. Mais elle devrait d'abord jurer qu'elle n'essayerait pas de lui faire du mal. Ulysse but l'antidote et poursuivit la route qu'il menait au palais. Circé fut surexcité de voir un autre visiteur arriver et l'accueillit avec beaucoup de cérémonie. Elle mena Ulysse à un magnifique trône où il pourrait se reposer et on lui servirait une boisson rafraîchissante. Ulysse accepta la potion proposée par son hôte, qui l'observait avec enthousiasme alors qu'il buvait tout le liquide contenu dans la coupe dorée. Ensuite, Circé toucha le héros de son bâton et lui ordonna de se diriger vers la porcherie, car c'était là que devaient aller les cochons. Mais Ulysse était immunisé contre ses sorts et repoussa son bâton, menaçant Circé de son épée. Avec un regard séducteur, la sorcière demanda à Ulysse d'épargner sa vie et l'invita à le rejoindre dans son lit. Ulysse dit qu'il accepterait l'invitation si elle jurait de ne pas tenter à sa vie et de ne lui faire aucun mal. Circé lui en fit le serment et le roi d'Ithaque et la sorcière s'unirent dans un lit divin. Le jour qui suivit, Ulysse fut particulièrement bien traité par les nymphes, qui le nettoyèrent et l'habillèrent. Circé était assise à la table, attendant le roi. Un grand festin avait été servi, mais il dit qu'il lui serait indigne de manger pendant que ses hommes vivaient dans la boue comme des cochons. Circé se rendit dans la porcherie et utilisa ses pouvoirs pour faire revenir les cochons à leur forme d'origine. Ulysse fut ébahi par la Seine. Remarquant que ses compagnons semblaient plus jeunes et en meilleure santé qu'auparavant. Les hommes prirent Ulysse en les bras et célébrèrent leur retour à leur forme humaine. Circé fut magnanime avec les hommes qui avaient pénétré son domaine. Elle les invita à rester chez elle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à repartir. Ulysse et ses hommes restèrent sur l'île de Circé pendant un an, profitant de l'hospitalité de leur divine hôte. Mais un jour, les guerriers d'Ithaque pressèrent le héros pour rentrer chez eux. Ulysse confessa à Circé son désir de partir. Elle répondit qu'elle ne voulait pas le garder chez elle contre son gré. Mais avant de revenir chez lui, Ulysse devrait passer par l'un des endroits les plus effrayants sur Terre. Le héros passerait par le royaume d'Hadès pour trouver des réponses à ses questions. Ulysse et ses hommes passèrent une dernière nuit sur l'île de Circé avant de partir de cet endroit cauchemardesque. Ils allaient se rendre dans le terrifiant royaume d'Hadès pour rencontrer l'esprit du devin Thérésias et découvrir comment rentrer chez eux sans encombre. Elpénor, l'un des compagnons d'Ulysse, dormit sur le toit du palais de Circé pour éviter la chaleur. Mais il se réveilla étourdi et, ayant oublié qu'il se trouvait sur le toit, il en tomba, rompant sa nuque. Ulysse et ses hommes pleurèrent ainsi la perte d'un autre de leurs camarades. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Ils partirent pour le royaume d'Hadès. Ils arrivèrent dans un lieu aux confins du monde, près du pays des Cimériens. Cet endroit était envahi par un épais brouillard. Une fois arrivés, ils descendirent de leur embarcation, emmenant avec eux les animaux offerts par Circé pour leur sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu exact indiqué par la sorcière, Ulysse sacrifia deux agneaux et leur sang fut versé dans un creux. Ulysse et ses hommes furent alors entourés par des esprits qui voulaient boire le sang versé. Mais Ulysse fut assez avisé pour les faire fouiller, jusqu'à ce que Thérésias apparaisse. À la grande surprise de tous, parmi les esprits, il y avait Elpénor, l'ami qu'il venait de perdre. Il n'avait pas encore été enterré. Il demanda donc à Ulysse de lui promettre qu'il lui offrirait des funérailles honorables. Le roi d'Ithaque lui assura qu'il s'exécuterait. Ensuite, l'esprit de la mère d'Ulysse apparut. Elle était encore en vie lorsque le héros était parti pour la guerre de Troie. Et voir sa mère dans cet endroit brisa le cœur du roi d'Ithaque. Les larmes coulèrent sur son visage. Le vieux Thérésias apparut. Lui qui avait été un grand sage de son vivant. Il demanda à boire le sang dans le creux qu'Ulysse avait fait. Il étrancha sa soif du sang des animaux. Et le sang imprégnant encore ses lèvres, Thérésias expliqua qu'Ulysse rencontrerait de plus en plus d'obstacles en tentant de rentrer chez lui. Poséidon vouait une profonde haine au héros car il avait blessé son fils, le cyclone Polyphème. Le devin Prédiculis pourrait tout de même rentrer chez lui. Mais si ses hommes ne se méfiaient pas des bêtes du dieu Hélios, le roi rentrerait seul chez lui, sur un bateau étranger, car tous ses camarades périraient sur le chemin. Thérésias partit après avoir fait ses révélations au héros. Ensuite, l'hôtel d'Ulysse fut envahi par les âmes qui voulaient boire le sang qui s'y trouvait. Mais Ulysse fut étonné d'y trouver Agamemnon, le plus grand chef des Grecs pendant la guerre de Troie. Il avait été assassiné par sa femme à son retour de la guerre. Il y vit également le grand héros Achille, qui semblait être devenu aigri. Ulysse lui dit à quel point ses exploits lors de la guerre de Troie étaient estimés et commémorés parmi les hommes. Mais Achille dit qu'il aurait préféré mille fois être un simple paysan et pouvoir voir la lumière du jour, plutôt qu'être le seigneur du monde des morts. Il se demandait aussi comment allait son fils Néoptholème. Ulysse lui dit qu'il s'était battu lors de la guerre de Troie qui avait prouvé sa valeur en tant que disciple d'Arès, accomplissant de grandes choses. Plusieurs de ses frères d'armes apparurent ensuite, comme Patrocle, Ajax et bien d'autres. Mais la mission d'Ulysse sur cette terre était terminée, et lui et ses hommes devaient regagner leur bateau afin de revenir à l'île de Circé pour réaliser la promesse faite à Elpénor. Une fois là-bas, ils couchèrent le corps de leur ami sur un bûcher pour que son esprit puisse reposer en paix pour toujours. Lors du banquet d'adieu donné par la sorcière, elle chuchota dans l'oreille d'Ulysse pour l'avertir des terribles périls qu'il était sur le point de courir. Le héros et ses hommes affronteraient bientôt les dangers majeurs du royaume de Poseidon. Grâce à sa rencontre avec le devin Thérésias dans le monde souterrain, Ulysse reçut la prophétie lui indiquant qu'il réussirait à revenir chez lui. Mais auparavant, il devrait affronter des défis cauchemardesques. La sorcière Circé avertit Ulysse des dangers qu'il rencontrerait, mais le roi d'Itaque préféra ne pas les exposer entièrement à ses camarades, craignant que leur cœur soit pris par la crainte. Leur premier défi fut des sirènes, des créatures hybrides dotées d'un incroyable pouvoir de séduction. Leurs chansons étaient irrésistibles pour tous ceux qui les entendaient, et elles attiraient leurs victimes vers la dame nation. Ulysse ordonna à ses hommes de boucher leurs oreilles avec de la cire, pour qu'ils ne puissent rien entendre. Des vents favorables les menèrent près de l'île des sirènes. Mais Ulysse fut envahi par la curiosité et souhaitait profiter de cette occasion pour écouter ce chant irrésistible. Il ordonna à ses hommes de l'attacher fermement au mât du bateau, et même s'il en donnait l'ordre, ses hommes ne devraient pas le détacher avant d'être loin de l'île. Posées sur les rochers, les belles sirènes chantèrent, et y firent des signes afin d'attirer les hommes vers une mort certaine. On pouvait apercevoir éparpillées autour d'elles les eaux innombrables de ceux qu'elles avaient ensorcelées. Ulysse cria à ses hommes de le libérer et de mener leur bateau vers les rochers, mais ils ne tinrent pas compte de ses ordres. Les sirènes flattèrent le héros avec leurs chansons narrant ses grands exploits lors de la guerre de Troie, et promirent d'écrire des chansons qui rendraient immortels ses actes. Ulysse supplia ses hommes de le libérer, mais ils ne firent qu'attacher le héros d'autant plus fermement au mât. Ce fut uniquement lorsqu'ils se trouvèrent à bonne distance de l'île que les compagnons d'Ulysse le libéraient. Le roi d'Itaque eut besoin d'un moment pour se remettre mentalement de cette malheureuse expérience. Mais ils furent alors confrontés à un autre défi mortel. Ils allaient au-devant des deux grandes menaces de l'océan, Charibde et Sylla. Un gigantesque tourbillon se mit à avaler toute l'eau de la mer. La créature sous-marine essaya d'engouffrer tous les navires qui seraient à sa portée. Pour éviter le monstre, Ulysse ordonna à ses hommes de mener le bateau aussi près de la falaise que possible. Néanmoins, abritée dans une grande grotte de la caverne, il y avait Sylla, une bête géante et hideuse. Elle avait plusieurs têtes et tentacules. La voir suffit à désespérer les hommes. La créature saisit plusieurs hommes sur le pont du navire et les déchiqueta en morceaux. Ce fut uniquement l'instinct de survie de ceux qui en réchappèrent, qui les poussa à ramer avec vigueur, essayant d'éviter d'être attirés par Charibde et de s'éloigner de Sylla. Ulysse et ses hommes évitèrent ce piège mortel, mais désormais, ils n'étaient plus qu'une poignée de guerriers, plutôt que la grande armée qui s'était rendue à trois vingt ans plus tôt. Devant eux se trouvait l'île de Trinacry, qui serait la dernière étape avant qu'Ulysse ne puisse enfin rentrer chez lui. Ulysse et ses hommes approchaient de l'île de Trinacy, où ils avaient entendu le mugissement de vaches et de bœufs. Les camarades d'Ulysse voulaient se reposer et se ravitailler, mais Circé avait dit au roi d'Ithac que cette île pourrait mener ses hommes à leur perte. Il essaya de les convaincre de ne pas s'approcher de l'île. Mais ces hommes étaient particulièrement mécontents, au point où ils auraient pu organiser une mutinerie. Ulysse accepta de les y mener, tant qu'il promettait de ne pas toucher aux bétails de l'île, qui était la propriété du dieu Hélios. Ils donnèrent leur accord et naviguèrent vers la rive. Peu de temps après avoir abrité leur bateau dans une caverne qui le protégerait des vents, une tempête commença à faire rage sur l'île. Ulysse dit à ses hommes qu'ils devraient consommer les vivres offertes par la sorcière Circé, tout en laissant les animaux d'Hélios en paix. Le temps peu clément et les vents hostiles empêchèrent Ulysse de partir de l'île pendant des mois. Les vivres étaient sur le point de manquer. Ulysse dit à ses hommes que le mieux était d'essayer de pêcher et de rassembler toutes les baies et les racines qu'il pourrait trouver, mais de ne pas s'approcher des bœufs du dieu. Alors qu'il était parti à la recherche de nourriture, le héros atteignit le haut d'une colline. Se sentant près des dieux, il leur demanda de l'aider. Il eut l'impression que les dieux le poussaient vers un sommeil apaisé et il se mit à dormir. Il se réveilla alors en sentant distinctement l'odeur de viande grillée. Près de lui, ses hommes grillaient de la viande de bœuf, car ils avaient tué les meilleurs animaux pour essayer d'apaiser le courroux des dieux. Ils préféraient risquer la vengeance divine plutôt que de devoir mourir de faim. Ulysse fut désespéré de voir une telle chose, cela même qu'il avait en craint. La réponse des dieux serait prompte. Dans les cieux, le soleil accusa les hommes d'avoir profané son troupeau sacré. Il dit qu'il se rendrait auprès d'Hadès pour illuminer les morts, tandis que la terre et les cieux ne verraient plus sa lumière. Zeus prie à Hélios de ne pas arrêter d'illuminer le monde, car il mettrait un terme à la vie de ceux qui avaient commis un tel affront. Les vents contraires s'interrompirent, et Ulysse et ses hommes partirent, laissant derrière eux l'île de Trinassie. Mais les éclairs présents dans le ciel étaient révélateurs de la mauvaise humeur de Zeus. Un puissant éclair détruisit le mât du navire, s'effondrant sur celui qui était à la barre. D'autres éclairs frappèrent le navire, le détruisant complètement. Nombreux sont les hommes d'Ulysse qui périrent électrocutés, tandis que d'autres se noyèrent dans l'eau de la mer. Le fils de la herte survécut en s'agrippant aux planches issues de l'épave. Ce serait le seul à ne pas avoir son corps avalé par les flots. Il dériva pendant un moment, jusqu'à ce qu'il se rende compte que les courants l'emmenaient vers un destin regrettable. Une nouvelle fois, Ulysse était emporté vers le repère de Charibde et Scylla. L'épave était entraînée par le tourbillon de Charibde, et sa fin semblait inévitable. Mais il réussit à atteindre les branches d'un figuier qui tombait le long de la falaise. En s'y accrochant, le héros attendit que Charibde ait avalé toute l'eau, ainsi qu'il le faisait toujours. Le flux marin s'inversa ensuite, et Ulysse sauta sur les débris recrachés par Charibde, utilisant toute la force de ses bras et ses jambes. Le principal était pour lui de s'éloigner de cet endroit. Pendant des jours, Ulysse flotta à la dérive, jusqu'à ce qu'il arrive sur les rives de l'île d'Ogigir, lieu de vie de la nymphe Calypso où le héros passerait sept ans. Ulysse raconterait par la suite son séjour sur l'île d'Ogalypso, et la façon dont il était arrivé sur les terres des Phénatia. Il conclurait ensuite ses aventures à la cour du roi Alcinos. Envahi par les émotions, Ulysse sentirait alors la douleur du souvenir de tous ses compagnons qui avaient péri lors de ce voyage, criant son nom avec désespoir, avant de pousser leur dernier souffle. Alors qu'Ulysse essayait de revenir chez lui, son fils Télémaque était parti vers une région grecque du nom de Péloponnèse pour partir à la recherche de son père. La déesse Athéna l'accompagnait, sous les traits de Mentor. Sa première destination fut Pylos, le royaume du vieux sage Nestor, un célèbre héros de la guerre de Troie. Le vieux roi et ses deux fils faisaient des sacrifices au dieu possédant. Ils invitèrent le jeune homme et son compagnon à les rejoindre pour la cérémonie. Télémaque se présenta comme le fils d'Ulysse, et Nestor fut heureux de rencontrer le jeune homme dont Ulysse lui avait tant parlé. Mais Nestor n'avait pas de nouvelles de son père. Il savait seulement que le roi d'Ithaque était l'un des quatre grands héros qui n'étaient pas rentrés sains et saufs à la fin de la guerre. Le puissant roi Agamemnon avait été assassiné par sa femme et son amant, Ajax le Grand, et était mort en mer à cause de la colère des dieux. Ménélas s'était perdu pendant huit ans avant de rentrer chez lui. Nestor ne savait pas du tout où Ulysse pouvait se trouver. Nestor le sage savait que Télémaque était une personne de qualité, car il avait la déesse Athéna à ses côtés. Il recommanda au prince d'Ithaque de rencontrer Ménélas, car il aurait certainement des nouvelles de son père. Le roi de Pilos demanda à son fils d'accompagner Télémaque à Sparte, où régnaient Ménélas et la reine. Ils arrivèrent pendant les festivités données à l'occasion des fiançailles de la princesse Hermione, fille de Ménélas et Hélène, à Néoptolème, fils d'Achille. Les deux jeunes gens furent reçus avec hospitalité par le roi, même s'ils ne connaissaient pas encore leur identité. Ils ne faisaient qu'obéir aux desseins de Zeus. Mais Ménélas remarqua sur le visage du jeune homme les traits de l'un de ses anciens compagnons d'armes. La reine, autrefois connue sous le nom d'Hélène de Troie, sentit aussi la présence d'Ulysse à travers les traits de son fils. Télémaque se présenta et lui indiqua la raison de sa visite. Ménélas lui demanda de s'asseoir, car il avait une histoire à lui raconter. Ménélas lui dit que son départ de Troie avait été difficile, car les Grecs avaient provoqué la colère des dieux. Comme Ulysse, il s'était longtemps perdu en mer. Mais les navires avaient atteint la côte égyptienne. Là-bas, il fut envahi par la dépression, jusqu'à ce qu'une divinité de la mer ait pitié de lui. L'anéréide Edoteia dit à Ménélas qu'il fallait qu'il revienne chez lui. Il devait rassembler quelques hommes et prendre en embuscade Proté, une divinité de la mer dotée de pouvoirs prophétiques. Il devait le capturer, puis le libérer uniquement lorsqu'il aurait répondu à leur demande. Suivant les ordres d'Edoteia, Ménélas trouva Proté en train de compter les phoques avant de faire une sieste. Ménélas et ses hommes sautèrent sur le dieu et l'attrapèrent. Il était fort et lutta pour se libérer de ses agresseurs. Proté avait le pouvoir de se métamorphoser et l'utilisa pour se transformer de nombreuses fois. Enfin, grâce à la persistance de Ménélas, qui ne l'aurait lâché pour rien au monde, il accepta de se soumettre à la volonté des rois de Sparte et leur promit de leur dire tout ce qu'ils savaient. Proté dit à Ménélas que s'il voulait revenir chez lui, il devrait offrir un sacrifice au dieu pour calmer leur colère. Ménélas lui demanda ce qu'il était advenu des autres héros grecs qui étaient repartis de Troie. Il lui raconta la tragédie qui avait touché Ajax. Mais la nouvelle de la mort de son frère Agamemnon lui brisa le cœur. Le Spartiate fondit en larmes. Le dieu lui révéla également le destin de son grand ami, le roi d'Ithaque. Enfin, Ménélas allait révéler à Télémaque les informations qu'il détenait. Ulysse avait navigué pendant longtemps à travers toute la mer Méditerranée. Il était resté bloqué plusieurs années sur l'île de la nymphe Calypso. Mais cela ne devrait pas durer éternellement, car son destin était de rentrer chez lui. Télémaque lui raconta que des prétendants dilapidaient les biens de son père et voulaient lui prendre son trône. Ménélas conseilla au prince de revenir chez lui, car son père aurait besoin de son aide. Ensemble, il pourrait donner une leçon à ses prétendants. Après avoir quitté les terres des Phéniciens, le roi Alcinos fit en sorte que l'un de ses bateaux emmène le héros à Ithaque, qui n'oublierait jamais l'hospitalité de ses hôtes. Ulysse fut envahi par un sommeil profond et dormit pendant tout le voyage. Lorsqu'ils atteignirent les côtes d'Ithaque à Dexis, les marins ne voulurent pas le réveiller. Ils le débarquèrent donc avec tous les cadeaux offerts par le roi phénicien. Lorsque Poséidon entendit que son ennemi était enfin revenu chez lui, il fut fou de rage et promit que les marins qui avaient transporté le héros payeraient très cher pour le déshonneur qu'ils avaient osé faire au dieu des mers. Alors qu'ils étaient presque revenus, le bateau des Phéniciens fut pulvérisé par Poséidon, qui, d'un mouvement gigantesque, l'écrasa à main nue. Lorsqu'il écarta à nouveau les mains, il ne restait qu'un bloc devant le port des Phéniciens. Il avait été transformé en pierre. À partir de ce jour-là, les Phéniciens ne vinrent plus jamais en aide au Paria. À Sparte, Athènes avertit Télémaque que le moment était venu de rentrer chez lui. Des prétendants au trône avaient prévu de le piéger à son retour. C'est pour cela qu'il navigua la nuit et ne se dirigea pas tout de suite vers le port, mais alla plutôt chez Eumée, l'homme qu'il avait élevé en l'absence d'Ulysse. Ulysse se réveilla enfin, ne sachant pas où il se trouvait. Il craignait d'être à nouveau arrivé en terre inconnue, submergé par le danger. C'est alors qu'un jeune berger apparut. Lorsqu'Ulysse lui demanda où il se trouvait, le jeune homme lui répondit qu'il était à Ithaque. Ulysse, rusé, voulut déguiser son identité et inventa une histoire pleine de détails qui lui assura une nouvelle biographie. Pendant ce temps-là, le jeune homme écouta son histoire avec un sourire au visage. C'est alors que le jeune homme prit la forme de la déesse Athéna qui lui dit que son histoire était d'une telle finesse qu'elle aurait presque trompé la déesse de la sagesse. La déesse lui dit qu'il devait aller trouver son ami loyal Eumé qui l'informerait sur la situation actuelle du royaume. Mais tout d'abord, il devait se déguiser. La déesse fit en sorte qu'Ulysse prenne la forme d'un vieux mendiant. Puis, il put se diriger vers la maison d'Eumé, son porcher. Eumé respecta son devoir d'hospitalité et accueillit le mendiant à bras ouverts. Il raconta à Ulysse la façon dont les prétendants au trône avaient dilapidé la fortune d'Ulysse et comment ils prévoyaient de tuer Télémaque et d'épouser la reine Pénélope. C'est à ce moment-là qu'on entendit des pas s'approcher de la maison d'Eumé. Ulysse dit que puisque les chiens n'avaient pas à voyer, cela devait être une personne qu'il connaissait. Le jeune Télémaque arriva à la porte et fut accueilli avec joie par le porcher qui prononça le nom du prince. Ulysse n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit son fils qui avait en grandi. Plus de vingt années étaient passées depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Télémaque dit au porcher qu'il devait se rendre au palais pour informer secrètement sa mère de son retour. Dès que le porcher partit, la déesse Athéna apparut derrière Télémaque mais seul Ulysse et les chiens pouvaient la voir. Elle dit à Ulysse que le moment était venu de se révéler à son fils. Athéna fit revenir Ulysse à sa forme naturelle, au grand étonnement de Télémaque qui pensait que l'homme ne pouvait être qu'un dieu. Ulysse leur dit qu'il n'était pas un dieu, il était son père, parti depuis si longtemps. Le père et le fils s'étreignirent et pleurèrent à chaudes larmes. Ulysse lui demanda qui étaient les prétendants au trône et combien d'hommes essayaient de lui voler ce qui lui revenait de droit. Le jeune homme lui répondit qu'il se comptait par dizaines et que les battre serait presque impossible. Ulysse dit à son fils de ne rien dire au sujet du retour de son père, pas même à Eumée et à sa mère. Il lui dit qu'il ne devait rien craindre car Zeus et son fils bien-aimé étaient de son côté et les meneraient à la victoire. Sous sa forme de mendiant, Ulysse se rendit au palais pour mendier auprès des traîtres, apprendre à les connaître et à déchiffrer leurs plans. Ulysse se rendit au palais royal d'Ithac accompagné du porcher Eumée. Mais avant d'avoir atteint le palais, il connut des retrouvailles inattendues. Allongé sur le sol se trouvait le vieil Argos, chien d'Ulysse, à qui il avait donné beaucoup d'affection et de temps pour en faire un excellent chien de berger et de chasse alors qu'il était encore un chiot. En voyant le mendiant approcher, le chien dressa les oreilles et se mit à secouer la queue. Même vingt ans plus tard, l'animal avait reconnu son maître immédiatement et aurait couru vers lui s'il n'avait pas été aussi faible. Ulysse demanda à Eumée pourquoi l'animal était traité aussi mal. Le porcher lui répondit que le chien était imbattable en tant que berger et chasseur. Mais tout comme le royaume d'Ithac, il avait connu de nombreuses années de négligence et aucun signe ne persistait de son heure de gloire. Ulysse s'agenouilla et versa une larme en saluant son vieil ami loyal. Après vingt années passées à attendre le retour d'Ulysse, Argos mit un terme à son tour de garde et alla se reposer dans d'autres contrées. Son maître était revenu prendre soin de ce qui lui appartenait. Ulysse entra dans le palais. Des dizaines de prétendants au trône mangeaient et buvaient aux dépens des biens du roi d'Ithac. Le héros mendia parmi les prétendants au trône pour être capable de distinguer les bons des méchants. Mais Atinus, le plus influent des prétendants, voulait expulser le mendiant du palais. Ulysse répliqua que s'il mangeait et buvait les biens d'un autre homme, il pouvait tout aussi bien en partager une petite partie. Octré par l'insolence du visiteur, Antinus projeta une chaise en bois sur le mendiant. Même s'il avait été heurté de plein fouet, Ulysse était fort et absorba le choc sans réaction. Les autres prétendants dirent à Antinus qu'il n'avait pas été correct avec lui. Parfois, les dieux se déguisaient pour tester l'hospitalité des hommes et leur vengeance pouvait être terrible. Ulysse s'assit sur le sol pour manger les restes que les prétendants au trône lui laissèrent. Soudain, Arané entra dans le palais. Il s'agissait d'un mendiant bien connu dans la région. Il était bruyant et agressif. Il fut irrité de voir qu'un autre mendiant occupait sa place. Il s'avança vers Ulysse, lui intimant de partir, car il n'était pas là à sa place. Ulysse lui dit de ne pas dépasser les bornes. Malgré son âge, il pouvait peut-être lui donner une raclée pour que chacun d'entre eux puisse avoir sa place au palais. Les prétendants au trône furent divertis par la querelle entre les deux mendiants, les défiant de se battre. Antinus ajouta que seul le gagnant aurait le droit par la suite de mendier dans le palais et que l'autre devrait le quitter. Sans aucune alternative, Ulysse accepta l'affrontement. Arané était fort, mais il fut surpris par la musculature d'Ulysse lorsque celui-ci retira sa cape. Le mendiant brouillant se mit à attaquer Ulysse. Il fut assommé par un seul coup porté dans sa nuque. Ulysse, victorieux, fut acclamé par les prétendants au trône qui s'amusaient aux dépens des mendiants. Le roi, sous son déguisement, fut félicité par plusieurs prétendants. Ulysse, se rendant compte que l'autre mendiant n'était pas une mauvaise personne, l'avertit, lui demandant de quitter le palais pour échapper à sa colère. Mais le jeune homme ne l'écouta pas. La reine Pénélope apparut soudain. Grâce à la déesse Athéna, qui l'avait plongée dans l'Ambroisie, elle était magnifique. Ulysse fut ravi de voir à nouveau sa femme après ses vingt années passées. Même si elle n'avait plus ses airs de jeunesse, elle avait conservé sa grande beauté. Mais la beauté stupéfiante de Pénélope avait aussi alimenté le désir des prétendants au trône. Antinous disait que sa patience amenuisait peu à peu. Le jour qui suivait, elle devait donc choisir son nouveau mari. Ulysse s'adressa à Télémaque et lui demanda de retirer toutes les armes exposées sur les murs dans la grande salle. Ainsi, il pourrait mettre en application leur plan de vengeance. Pendant que le jeune homme retirait les armes, l'un des prétendants au trône l'interrogea, lui demandant ce qu'il faisait. Télémaque dit que les armes devaient être décrochées pour être nettoyées et polies. Après tout, cela n'avait pas été fait depuis des années. Pendant ce temps-là, Pénélope posait des questions aux visiteurs nouvellement arrivés pour en savoir plus à son sujet et obtenir des éventuelles informations sur son mari. Le roi, sous son déguisement, lui dit qu'Ulysse était sur le point de revenir et Pénélope se mit à pleurer par émotion. Par gratitude, la reine demanda à sa vieille servante Euryclée de laver les pieds du visiteur. À sa grande surprise, elle reconnut une vieille cicatrice que le roi d'Itaque avait eue à la chasse alors qu'il était encore jeune. Euryclée sut alors que cet homme ne pouvait être qu'Ulysse. Ulysse demanda à la servante de se contenir afin de ne pas gâcher sa couverture. Elle promit au roi qu'elle garderait son secret, même de la reine. Pénélope raconta ensuite son rêve à Ulysse. Vingt toits erraient et y se met la pagaille dans la cour du palais et il était obligé de les nourrir. Ensuite, un aigle apparu et tua toutes les oies. Le mendiant lui dit que son rêve ne pouvait pas être plus clair. Ulysse allait revenir et faire subir aux prétendants au trône une terrible vengeance. Mais la tristesse envahit le cœur de Pénélope. Lorsqu'arriverait la déesse de l'aube, l'heure serait venue pour elle de choisir l'élu parmi les prétendants au trône. Le jour arriva où Pénélope dut enfin choisir son nouveau mari parmi les prétendants. Ils étaient déjà en train de ravager une fois de plus le domaine d'Ulysse, festoyant sur ses biens. Inspirée par la déesse Athéna, Pénélope imagina l'arc d'Ulysse. Elle proposait aux prétendants un défi qui devait être relevé par celui qui voulait devenir son mari. Il devait bander l'arc d'Ulysse et tirer une flèche dans le trou de douze haches alignées. Télémaque demanda être le premier à essayer. S'il réussissait cet exploit, sa prétention au trône serait encore plus légitimée. Le jeune homme essaya par trois fois de bander l'arc d'Ulysse mais sans succès. À la quatrième tentative, alors qu'il était sur le point de réussir, Télémaque regarda son père et comprit le message dans le regard de l'homme. Il abandonna et dit qu'il ne pouvait pas le faire. Les prétendants commencèrent à essayer de plier l'arc d'Ulysse. L'un après l'autre, ils échouèrent. Ulysse révéla son identité en montrant sa cicatrice au port chez Eumée et à son serviteur Philetios qui avait toujours été très loyal envers le roi. Les deux sujets étaient très excités de revoir Ulysse. Il leur demanda de prévenir les servantes et la reine. Ils devaient s'enfermer dans leur chambre et les portes du palais devaient être verrouillées. Puis, les deux principaux prétendants tentèrent de faire plier l'arc. Eurymac échoua comme tous les autres et Antinous, bien qu'il ait utilisé des ruses pour essayer de plier l'arc, échoua également. Antinous dit aux prétendants de remettre la tâche au lendemain. Ainsi, il pourrait retourner festoyer au frais d'Ulysse pour un jour de plus. C'est alors qu'Ulysse, sous la forme d'un mendiant, leur demanda de le laisser essayer de bander l'arc. Les prétendants furent outrés par l'insolence du mendiant. S'ils réussissaient à faire plier l'arc d'Ulysse, ils seraient tous humiliés et leur réputation serait ruinée. Télémac s'opposa courageusement aux prétendants, leur disant de ne pas ignorer les conceptions des dieux, qui exigent que les invités soient traités correctement et que le mendiant ait le droit d'essayer. Eurymue donna l'arc au mendiant et lui permit d'essayer. Au grand étonnement de tous, Ulysse réussit à plier l'arc avec facilité. Le roi déguisé prit une grande inspiration et visa. Le tir parfait traversa les 12 haches à l'incrédulité des prétendants. Le mendiant dit que, si Apollon lui est favorable, il parviendra à atteindre une cible qui laissera les prétendants encore plus choqués. Ulysse tira une flèche sur Antinus qui tenait une tasse dans sa bouche. La flèche transperça la coupe et y frappa le coup du méchant. Le roi d'Itaque se révéla aux prétendants. À ce moment-là, grâce aux bénédictions d'Athéna, Ulysse était glorieux comme au beau jour de sa bravoure à Troie. Son fils Télémaque, avec sa lance et son bouclier, se tenait à ses côtés. Eurymaque, se rendant compte de son erreur, tenta de négocier et garantit que toutes les possessions des labrés d'Ulysse lui seraient rendues à temps. De l'or et du bronze seraient offerts en abondance jusqu'à ce que sa colère soit apaisée. Mais le roi légitime d'Itaque dit que tout l'or du monde n'arrêtera pas sa vengeance. Eurymaque s'avança contre Ulysse en tirant une dague, mais il fut tué par une flèche tirée par le roi. La grande bataille d'Ulysse contre les dizaines de prétendants commença. Ses ennemis n'étaient pas armés car Télémaque avait caché toutes les armes qui avaient été laissées à découvert. Ulysse ne gâcha pas de flèches. Comme s'il était inspiré par Apollon, l'archer à l'arc d'argent, il abattit les prétendants les uns après les autres. Les flèches s'épuisaient, mais il y avait encore des dizaines d'ennemis dans la salle. Télémaque défendait le flanc de son père avec beaucoup de bravoure et de férocité. Ulysse et Télémaque étaient très désavantagés. Voyant qu'Ulysse commença à affaiblir, Athéna l'encouragea et lui dit de se souvenir qu'à trois, il avait affronté et vaincu un plus grand nombre d'ennemis, plus habiles et plus intrépides que les prétendants. Inspirés par la déesse, Ulysse, Télémaque, le porcher et le fidèle serviteur Filetios luttèrent contre les prétendants, les illuminants, les uns après les autres. La déesse les protégea de tout coup mortel. La victoire d'Ulysse fut absolue. Tous les prétendants étaient morts. La salle du palais était remplie de cadavres et il y a une mare de sang sur le sol. La vieille servante, à la demande d'Ulysse, amena la reine Pénélope au retrouvaille. Mais elle ne pouvait pas croire que son mari était revenu. Seul un dieu aurait pu vaincre autant d'adversaires. Elle resta silencieuse devant son mari qu'elle n'avait pas vu depuis vingt ans sans le regarder dans les yeux. Ulysse, déçu par l'accueil froid de la reine méfiante, exigea qu'on arrange son lit car il voulait se reposer. Pénélope décida de le tester et demanda à la servante Euryclée de transporter le lit d'Ulysse dans une autre pièce. Ulysse, se rendant compte de la ruse de sa femme, répondit qu'une telle chose était impossible. Il avait construit le lit du couple avec un chêne. Il serait impossible de le déplacer à cause de son point important. Les yeux de Pénélope brillèrent à cet instant car seul Ulysse pouvait connaître les détails de la conception du lit. Pénélope se jeta dans les bras de son mari bien-aimé dont elle attendait fidèlement le retour depuis vingt ans. Ils se rendirent dans la chambre accouchée du couple pour rattraper le temps perdu. Pendant la nuit, Ulysse raconta à Pénélope ses aventures. Sur ordre d'Athéna, Aurore, la déesse de l'aube prit son temps pour apparaître afin que le couple ait plus de temps pour lui. À l'aube du nouveau jour, Ulysse sentit qu'il était revenu là où il n'aurait jamais dû partir. Sa place dans le monde n'était pas auprès des grands rois ou des dieux. Il était là, aux côtés de sa femme bien-aimée et fidèle, Pénélope, et de son fils Télémac qui lui donnait une telle fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada